Vous avez vu sur la table du président de la République, il y a le produit des manufactures. Le pouvoir et l'État, un personnage a appris à les manier avec un savoir-faire encore inégalé à ce jour, c'est Jean-Baptiste Colbert. Ce super-ministre de Louis XIV, à l'ambition dévorante, cumula quasiment tous les postes, devenant ainsi l'un des personnages les plus puissants de France, mais on lui doit justement toutes ces manufactures dont le produit est sur nos tables. En fait, vous allez voir, c'est simple, il s'était mis en tête de réformer entièrement la France et d'en faire une puissance économique au rayonnement mondial. Alors pour cela, il agissait dans l'ombre du roi et il avait des méthodes très assumées. Par exemple, il définissait l'art de l'imposition, je cite, par la capacité à savoir plumer l'oie pour obtenir un maximum de plumes avec un minimum de cris. Ça vous donne une idée du personnage ? C'est un peu ce qu'on vit tous les jours. Eh bien, découvrons l'incroyable parcours de cette éminence grise du roi soleil. Nous sommes à quelques kilomètres de Paris, au parc de Sceaux. Ce domaine, Colbert l'achète en 1670. Le ministre de Louis XIV a alors 51 ans et ce château devient l'attribut de sa puissance. Un lieu stratégique entre Paris et Versailles. Bonjour M. Brême. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci de nous accueillir à Sceaux. Avec plaisir. Alors que représente ce château pour Colbert à l'époque ? Alors pour Colbert, ce château représente d'abord et avant tout un signe extérieur de richesse et de puissance. Il est comme tous les grands personnages de son temps, aristocrate ou grand comité d'Etat. Il a besoin d'une résidence à la campagne qui donne une idée de sa puissance. Alors là, je vois qu'il y a un immense domaine, des jardins très carrés. On est vraiment à l'image du personnage ? On est dans ce qu'on appelle le jardin régulier ou plus communément le jardin à la française. Et évidemment, c'est un système régulateur qui convient très bien au grand organisateur qu'est Colbert. C'est ça. Tout ce qui est carré lui plaît. Absolument. Pour réaliser ses jardins structurés, Colbert fait appel au meilleur jardinier de l'époque. André Le Nôtre, qui s'exécutera ensuite à Versailles. Aujourd'hui, le parc s'étend sur 220 hectares, mais le château n'est plus d'origine. Celui de Colbert a été rasé en 1802 pour être reconstruit sous Napoléon III. Mais il reste de l'époque de Colbert le pavillon de l'Aurore. Un pavillon qu'il fait construire à sa gloire à quelques mètres du château. C'est un lieu de repos, un lieu de rencontre, un lieu où on organisait des fêtes en format réduit. Donc un lieu de fête et de plaisir. Un lieu de fête et de plaisir, exactement. On peut le visiter ? Bien sûr. C'est ici. Je vous en prie. Merci. Alors on remarque sur la corniche le monogramme JBC, Jean-Baptiste Colbert, tout autour. Donc il faut bien comprendre que ce décor est un décor allégorique à sa gloire. Et l'Aurore, c'est qui ? C'est Colbert. C'est Colbert qui précède le lever du char du soleil qui est Louis XIV. Donc il ouvre la voie, l'Aurore ouvre la voie au soleil qui se trouve derrière lui. D'où le pavillon de l'Aurore. D'où le pavillon de l'Aurore. Pour devenir ce grand commis de l'État qui guide le roi, Colbert a fait preuve dès son plus jeune âge d'une ambition dévorante. Le jeune bourgeois né à Reims en 1619 est un autodidacte. Jean-Baptiste Colbert gravit les échelons jusqu'à devenir l'intendant personnel du cardinal Mazarin. À sa mort, Mazarin le recommande au jeune roi Louis XIV. Mais le premier ministre Fouquet est encore très présent. Colbert va réussir à convaincre Louis XIV de l'évincer du gouvernement. C'est ainsi que Colbert devient le plus proche ministre du roi. Louis XIV va lui confier de plus en plus de fonctions. Surintendant des bâtiments, trésorier, contrôleur général des finances, secrétaire d'État en charge de la maison du roi. En fait, il devient le bras droit de Louis XIV et va agir d'une main de fer sur le royaume. Pour l'historien Philippe Minard, un véritable clan Colbert s'installe alors autour du roi Soleil. Il cumule quasiment tous les postes ministériels. Et puis quand c'est pas lui, ça va être son frère, son cousin, son oncle. Il place toute sa famille au poste de décision, soit des postes ministériels, soit des hauts postes administratifs. Et en ce sens, on a pu parler d'un lobby Colbert. Il a colonisé le gouvernement d'une certaine manière. Louis XIV compte sur ce super ministre pour refonder l'État. Car la France est totalement endettée. La première moitié du XVIIe siècle est une période de crise économique internationale. Plus quatre années de ravages dues aux guerres de la Fronde. Et donc la France s'est remise lentement de tout cela sous Mazarin. Mais quand Colbert entre au ministère pour Louis XIV en 1661, on part de très très bas. Pour la première fois, l'État se lance dans une remise en ordre du système. Colbert est aux manettes. Alors le premier chantier, c'est le relèvement des finances. Mais il est bloqué par le fait qu'il est absolument impossible de faire ce qui aurait été la mesure radicale, faire payer les riches, puisqu'il est hors de question de réformer l'impôt et donc de faire contribuer la noblesse. Donc il faut enrichir la France d'une autre manière. Alors Colbert va mettre en place une politique économique basée sur le commerce. Il crée de grandes compagnies, les compagnies des Indes, du Nord et du Sénégal, pour assurer la liaison des matières premières entre la France et ses comptoirs coloniaux. Puis il fait construire une flotte de bateaux, rénove les ports et en construit de nouveaux. Ça passe par le commerce et c'est pour ça que Colbert appelle le commerce la guerre d'argent. La guerre d'argent, c'est faire venir en France l'or et l'argent. Comment ? Par le commerce international. Donc il faut vendre le plus possible et le plus cher possible, acheter le moins et le moins cher possible. Sa force, c'est d'avoir une politique tout azimut. Il entreprend tout en même temps, au plan financier, économique, industriel, commercial. C'est de la mobilisation générale. Colbert veut mettre la France au travail. C'est ça son mot, le travail. La France est en retard. Les Hollandais sont les rois du tissage. Les Vénitiens sont réputés pour le vert. Alors Colbert va avoir une idée audacieuse. Il fait venir les meilleurs artisans d'Europe pour s'inspirer de leur savoir-faire et créer de grandes manufactures françaises. Parmi elles, la Manufacture des Gobelins à Paris. Ici trône toujours la statue du fondateur. Et alors dans quelle mesure la création de ces manufactures donne de la puissance à l'État ? Pour deux raisons en réalité. Alors d'abord, elle est vraiment, il faut le dire, économique. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller acheter en Italie de la pierre dure ou dans les Flandres des tapisseries ou en Turquie des tapis. Donc ça veut simplement dire qu'on garde l'or du royaume dans le royaume et on ne va pas exporter. Et puis le deuxième élément, c'est la beauté et le prestige. C'est-à-dire que quand le roi reçoit des émissaires ou quand il fait des cadeaux diplomatiques, il faut absolument qu'il ait ce qui se fait de mieux. À l'époque de Colbert, des lyciers travaillent ici sur de gigantesques tapisseries. La Manufacture connaît son âge d'or quand il faut produire pour le château de Versailles. Trois siècles et demi plus tard, l'atelier de création existe toujours. Alors c'est l'atelier d'époque ici. C'est un atelier qui est très proche de ce que vous auriez vu en 1662. Les gestes sont les mêmes et les machines presque à l'identique. Le savoir-faire français dans la tapisserie a survécu à Colbert. Finalement, c'était le début du Made in France. C'est le début du Made in France et également de la promotion d'un Made in France un peu par opposition au Made in ailleurs. Donc c'est une vision, on va dire, datée de nos jours mais qui néanmoins montre bien qu'il a une vision extrêmement claire de ce que l'économie peut produire au service du politique et du prestige de la nation. Il faut une minutie extrême pour réaliser ses œuvres qui demandent jusqu'à cinq ans de travail. Alors, je vais profiter d'être à la Manufacture des Gobelins pour tester mes capacités artistiques. Elisabeth, vous pouvez me montrer comment on fait cette tapisserie ? Bien sûr. Je peux essayer ? Vous allez prendre les fils de là-haut qui sont ici. Ah, les fils d'ici ? Oui. Je tire ? Vous tirez. Vous pouvez y aller, c'est costaud. Et vous passez la broche... Pour avoir de la force, c'est donc... Vous passez votre broche au milieu. Non, là. Au milieu, d'accord. Entre les deux nappes de fil. Après, vous tendez normalement un petit peu. Et je tasse. Après, vous tassez avec la pointe de la broche. Bon, je ne fais pas encore pour tout de suite le tissage aux Gobelins. Ce savoir-faire autour de produits d'exception, Colbert l'a généralisé à tous les secteurs de l'industrie. Il va favoriser le développement des manufactures de draps, de soie, de dentelles ou de verres. Il les mobilise notamment pour le grand chantier de Versailles. Grâce à lui, les miroirs de la Galerie des Glaces ne sont pas commandés à Venise, mais fabriqués en France par la Manufacture de Saint-Gobain. Après avoir lancé l'industrie française, son dernier grand chantier sera la culture. Le ministre est féru de livres, sa bibliothèque en comptait plus de 20 000. Une partie est conservée au château de Sceaux. Alors, ça va lui apporter quoi de s'entourer de tous ses ouvrages ? Beaucoup de pouvoir, parce que l'exercice du pouvoir, il se fait en étant informé au XVIIe siècle. Et pour Colbert, les livres qu'il réunit sont un moyen de pouvoir rivaliser avec les autres grands pouvoirs européens et donc servir l'État royal, mais aussi à l'intérieur, auprès des pouvoirs comme le Parlement ou d'autres pouvoirs intérieurs. Pour lui, la connaissance est un élément indispensable à la puissance de l'État. Alors, il va convaincre le roi de créer des académies de recherche, de lettres, de sciences, de peinture. À sa mort en 1683, la France est transformée. Colbert a rétabli un État fort au service d'un roi tout puissant. Aujourd'hui, ses idées sur le rôle de l'État inspirent encore. On parle même de colbertisme. Quand on parle du colbertisme aujourd'hui, c'est l'idée que face à la puissance des marchés financiers, face à la puissance de la spéculation, il y a peut-être autre chose à faire pour le bien du pays. Ce sont des mesures d'incitation, d'orientation, et ça, c'est le rôle de l'État. En ce sens, on peut dire « Vive Colbert ! » Que reste-t-il de Colbert ? À part, nous sommes chez lui, d'une certaine manière. Il reste déjà toutes ces prestigieuses manufactures, certains grands ports français, la protection des forêts, beaucoup, beaucoup de choses, et surtout une doctrine, donc le colbertisme. Oui, mais qui est une forme de centralisme aussi, c'est-à-dire que tous décidaient à Paris. Aujourd'hui, le colbertisme, c'est l'intervention de l'État dans l'activité économique. Aujourd'hui, on le désigne souvent un peu de façon critique pour désigner un État trop interventionniste qui entraverait l'initiative privée ou au contraire pour sublimer ce rôle de l'État régulateur. Mais en fait, cette doctrine, elle est très complexe aujourd'hui. On a du mal à la comprendre parce qu'évidemment, on est dans un État contemporain qui n'a rien à voir avec l'État monarchique. Elle est très simple. D'abord, Colbert, c'est qu'il faut qu'il y ait un budget de l'État. C'est le premier qui va établir une ligne pour les recettes et une ligne pour les 200. Deuxièmement, Colbert dit, la France ne peut pas dépenser plus qu'elle ne récolte. C'est l'équilibre des finances publiques. On le retrouve aujourd'hui. Sauf qu'elle est qu'elle en retrouve aujourd'hui. Oui, on devrait. Troisièmement, il dit, et on reconnaît aujourd'hui, qu'on ne peut pas avoir indéfiniment des intérêts de la dette qui empêchent d'investir. Ça, c'est le Colbertisme. Il faut ajouter à cela que la vision de Colbert, c'est que l'agriculture ne peut pas nourrir la France. Elle peut la nourrir, mais ne l'enrichira pas. Par conséquent, il faut avoir des manufactures, des produits de qualité avec des entreprises qui ont le monopole du transport et du commerce pour faire exporter. Et parallèlement à ça, c'est ça le Colbertisme, frapper les produits qui viennent de l'extérieur de taxes importantes pour favoriser les produits français. Alors, à propos de doctrine, M. le Président, qui aujourd'hui dans la politique française pourrait s'inspirer le plus de l'exemple de Colbert à votre avis ? Écoutez, je n'ai pas la mémoire des gens d'aujourd'hui. Il y a une chose tout de même, j'ai vu que le président Jean-Louis Debré tiquait sur le mot ambition, dévorante. C'est vrai que ce qui peut choquer aujourd'hui, c'est qu'il a placé toute sa famille. Il n'y avait pas les nains à l'époque. Votre père n'avait pas encore créé les nains. Donc, il a placé tout le monde. En fait, c'est vrai que il a été apprécié à l'époque pour tout ce qu'il a fait, mais il était quand même, ses contemporains l'appelaient, Madame de Sévigné, par exemple, l'appelait le Nord pour cette fameuse, cette froideur légendaire qu'il avait et on lui a reproché effectivement ce népotisme, le fait d'avoir placé tous ses proches à tous les grands postes de l'État et à la fin de sa vie, c'est quand même très, très enrichi. À la fin de sa vie, il avait une fortune colossale donc on a remis en question sa vertu. Il s'est enrichi et on est bien d'accord aujourd'hui, Jean-Louis Debré, on ne peut plus exercer le pouvoir si on s'enrichit... Sinon, ça s'appelle du détournement. Si c'est le détournement. Non, mais... Non, mais oui, parce que... Mais à l'époque, c'était comme ça. Ils sont tous enrichis. Mais vous dites à l'époque... Donc j'entends des voix politiques qui disent qu'on a toujours fait ça pour justifier qu'on continue à le faire. Il y a toujours eu dans l'histoire de France des scandales dus aux hommes au pouvoir. Colbert, à la fin de sa vie, brillait avec ce superbe château de Sceaux. Aujourd'hui, c'est plus possible. c'est exactement ce qui s'est passé pour la République. Pourquoi nous avons dans toutes les villes de France des énormes mairies ? C'est qu'il fallait imposer le pouvoir républicain. Colbert et les ministres de la monarchie voulaient imposer leur autorité. En tout cas, voilà.